Allo? Allo oui? Allo oui? Oui, Abdou Aziz? Oui? Je vous dis à Zia, vous êtes en direct pour VIP People. Je suis en direct pour parler de la radio. Oui? Aujourd'hui, nous avons parlé de l'actualité de Réomi, qui a été venu à l'hierarche. Et Ousmane Soukou, qui a été fait sous mandat de dépôt, depuis que nous avons fait des manifestations. Et aujourd'hui, nous avons parlé de l'actualité de Réomi, et nous avons parlé de l'actualité de Réomi. C'est ce que vous avez dit. Wow! Je vous dis à Zia, vous êtes en direct pour vous. Merci beaucoup. Je vous dis à Zia, vous êtes en direct pour le travail que vous êtes en train de faire par rapport à l'opinion publique, pour vraiment donner des informations de taille, mais des informations solides et vérifiées. Maintenant, ce que je peux dire par rapport à la situation actuelle, je crois qu'il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas d'alerte. Mais vous savez, au Sénégal, il n'y a pas d'alerte. Parce que nous, des fois, c'est une passion, nous sommes top, nous sommes d'années. Mais malheureusement, il y avait une certaine manipulation au sein de l'opinion. Nous sommes en train de parler de l'opinion publique. Nous sommes en train de parler de la réalité. Finalement, c'est parce que nous avons un État très fort. Et moi, je crois que nous sommes en train de saluer, en tout cas là, le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité. Et moi, le Sénégal, c'est une police de nous. Même dans le théâtre des opérations au niveau international, que nos forces de défense et de sécurité, nous sommes excellent. Il est fait un travail extraordinaire. Et moi, je crois que le Sénégal peut le dire que le dynamisme est en train de se faire. Et nous, nous sommes dans le milieu de l'intérieur. Quand nous sommes dans le milieu de l'intérieur, les événements de masse et les événements de l'Evénement de Djarab, nous sommes dans le Sénégal, il y a des forces occultes, des forces tapées à l'ombre. Nous sommes dans le milieu de l'Yacht. Mais ce qu'il y a, il y a des forces. Mais ce n'est pas le qu'il y a des forces. C'est-à-dire, ce qu'on a vu, ce qu'on a vu. C'est-à-dire, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu éclaringes, on a vu tirer, on a vu dors, on a vu, on a vu car c'est l'intention. Mais cela, on a vu des seuls, on a vu. La vie, comment dirais-je. Et moi, je suis le Président d'Otático, et on a vu des Dalab, j'ai vu des spirales urbaines. Nous avons vu les policiers, Ce discours-là, c'est-à-dire des jeunes de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ça veut dire qu'en vérité, il y a un problème. Et ces jeunes-là, ils ont sacrifié à l'hôtel des mensonges et de la manipulation de certains leaders. Je crois que leur humour indétaillé, ce qui s'est passé avec l'arrestation de Ousmane Sonko, qui est le leader des patriotes, mais pratiquement, ils ne sont pas les gens. Et ce qui est, c'est qu'ils ont appelé à la limite de nos bids religieux. Mais alors que le Sénégal est un pays culturellement et profondément religieux, ils ont dit qu'ils n'ont pas eu croyance. Ils ont dit qu'ils ont vraiment la stabilité de ce pays-là. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas le cas. Donc Réoumi, fondamentalement, ils ont un dessin vraiment macabre, je peux dire, pour dire qu'ils ont fait déstabiliser Réoumi, mettre le Sénégal dans le chaos. Mais là, quand on parle de forces occultes, le ministre de l'Intérieur a eu raison sur tout le monde. Et ce qui s'est passé, avec un bus incendie, vous voyez, on incendie un bus là, où il y a un problème, c'est des actes terroristes. Il faut qu'on le dise. Parce que quand même, il y a des cas qui sont des cas qui sont des cas. Mais il faut qu'on commence à dire que c'est un petit réel. Mais voilà, ça veut dire que ces actes-là, c'est des actes terroristes. Il faut le qualifier comme tel et l'appeler comme tel. Parce qu'en vérité, dès qu'il y a des terroristes, il y a des bombes à l'extriculé, il y a des bombes à l'extriculé, il y a des autobus qui sont piégés, tout ça. Mais il y a des, quand il y a des communistes du Sénégal, ça veut dire qu'il y a un problème. Et quand l'heure est grave, il y a des cas. Et moi, je crois que c'est dans ce sens-là que l'État doit prendre toute la responsabilité qu'il fie pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Parce que ça, c'est le rôle régalien de l'État. Moi, c'est le rôle de nous protéger les populations, protéger Ascandu, protéger Sénidien. Et actuellement, l'État du Sénégal, le président Makissal, pour l'instant, mon qui dit est bon, le 2 avril, je suis allée sous l'élection d'Yale, le 2 avril peut-être le prochain président du service. Donc, le président Makissal, je crois que de 2012 à aujourd'hui, le président Makissal, je suis allée pour que le Sénégal devienne, en tout cas sur le plan international, sur le plan local, les réalisations du Sénégal, l'Université du Sénégal de Teuf, Hawaï du Mouïteuf, il faut sortir le Sénégal de l'Ornière, si il a l'oré 2035, il faut dire qu'il n'y a pas d'argent, mais il faut que le Sénégal soit déstabiliser, il faut que le Sénégal soit déstabiliser, il faut que le Sénégal soit déstabiliser, il faut qu'il y ait des problèmes. Et moi, je dis toujours que sans la paix, on n'est rien construit de durable. Et moi, je dis toujours que sans la paix, on n'est rien construit de durable. Mais quand même, un état sénier ne peut pas croiser les bras, raison pour laquelle tous ces gens-là, ils seront traqués et mis hors d'état de nuit. L'Université du Sénégal, nous sommes 17 millions de Sénégalais, on ne peut pas laisser le pays à une groupescule de personnes. Nous devons détruire Mme la qui est la paix du pays. Un état sénier du Kandangou. L'Université du Sénégal, nous devons toutes les dispositions qu'il faut pour gérer ça. Pour régler ce problème-là de manière définitive, d'autant plus que, moi, je dis souvent, le Sénégal, d'abord, est un pays démocratique, mais c'est un pays, vous ne savez pas, par rapport à la sous-région, nous sommes entourés d'un cercle de feu. Vous ne savez pas, tous nos voisins-là, c'est des pays où pratiquement c'était le coup d'état. militaire, tu vois, donc le Sénégal est encore épargné, donc il va falloir aussi que nous, l'idée, nous conscientiser encore davantage, et là, je lance un appel aux journalistes de ce pays de savoir raison garder et d'être le plus patrieux possible pour que les vraies informations tout ce qui se passe actuellement, ce que vous savez, nous allons faire une vie, nous allons faire une vie, pour les journalistes, pour les journalistes, c'est-à-dire que là, les actes barbares et terroristes, nous allons dire, des incendies des bus, des tales des magasins, des tales des océans, des yaks des DRT, des tales des terres. Nous savons qu'il y a des milliers de milliards du Sénégal, nous savons qu'il y a des actes barbares et terroristes qu'il faut. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut appeler les Sénégalais pour que tout le monde soit conscient que ce pays-là a besoin d'être encadré et d'être surveillé de plus près par des autorités, mais surtout par l'État du Sénégal avec nos forces de défense et de sécurité. C'est un travail sous la conduite du ministre de l'Intérieur, en l'occurrence Félix-Antoine Diop, qui fait un travail extraordinaire. Il y a des forces occultes qui essayent de déstabiliser le Sénégal. Pourquoi ? Parce que vous savez, le Sénégal, actuellement, en 2023, nous allons vers l'exploitation du tacol et du gaz. Il y a des ennemis qui essayent de venir. On nous parle de malédiction du pétrole. Le pétrole n'est pas une malédiction. Ce sont ceux qui veulent détruire le pétrole, détruire le pays. Nous, nous avons une malédiction. Et moi, je crois que nous ferons face pour que tout ça soit préservé, parce que le Sénégal devrait exploiter ses ressources naturelles de manière responsable pour qu'elle ne peut qu'il s'y tienne beaucoup, d'autant plus que le président de la République, en créant ce qu'on appelle le coste de trop d'âge, nous avons créé de manière consensuelle. Mme Nwuan Sénégal, implique tout le monde, le privé, la société civile, l'opposition, tout le monde, pour nous nous faire en sorte qu'il nous a appris pour que les gens s'en connaissent, qu'ils devront nous avoir des milliards de dollars pour nous, que les gens nous aient des milliards de dollars sur le budget de l'État, pour que nous nous a arrête les problèmes. Nous avons un problème pour les générations futures, qui nous a mis le fonds intergénérationnel, pour que si nous savons que nous sommes heureux, nous sommes un ministre chacun. Donc, nous avons construit une vision. Don Tetei Mouidem, le président n'est pas candidat, mais sa vision-là, nous avons accès à l'heure de 2035 pour l'émergence du Sénégal. Donc, c'est cette belle vision-là, nous voulons continuer. L'idée, nous avons le pouvoir de l'heure. En tout cas, si nous savons que nous sommes présents de la République, nous avons appris à l'accard, la grande majorité présidentielle, le candidat qui sera issu de nos rangs, pour que nous avons perpétué, en tout cas, cette belle vision du président de la République, le plan Sénégal émergent, qui a été décliné en trois axes. Axe 1, la transformation structurelle de l'économie vers une croissance inclusive. Axe 2, le capital humain, action sociale et développement durable. Et l'axe 3, l'appel à la sécurité et la bonne gouvernance. Et je termine par l'axe 3, la paix, la sécurité et la bonne gouvernance. Aujourd'hui, il y a un problème de sécurité qui se pose. Et là, nous interpellons vraiment encore une fois l'État du Sénégal à ce que nous mettons toutes les dispositions qu'il faut pour préserver la paix et la sécurité dans ce pays. et tous ceux qui essaient de détruire le pays seront mis à l'extra de mire. Et là, on va les prendre. D'accord, une question que je voulais poser sur ce que tu disais, c'est qu'ils ont été réunis, ils 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 ont été réunis. C'est-à-dire que le Sénégal doit prendre des mesures qu'il y a, ils ont été réunis par rapport à ce qu'il y a. Ils ont été réunis, ils ont été réunis. Parce que l'État, il y a des informations, ils ont été réunis, ils ont été réunis, ils ont été réunis, ils ont été réunis, ils ont été réunis. Après, parfois, il y a des éléments qui vont nous morcer, nous avons dit de bousävé, d'éclétiver lèれた, tu peux te leur dire. Donc les mesures que nous faisons, et je crois que les mesures importantes les jeunes ne nous yükselent, il faudra identifier à queronger les mesures. Dans le Sénégal, il faut être conscients. les gens ne résident pas au Senegal c'est qu'ils sont à l'étranger D'autant plus que le Sénégal, nous sommes 17 millions de Sénégalais, et tu sais, 77% de la population c'est de 0 à 35 ans, et 63% c'est de 0 à 20 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons une population excessivement jeune. Donc, l'ignoire d'Efmoï accompagne le président de la République par rapport aux mécanismes de financement, même si on doit corriger certains, si nous nous corriger, améliorer pour nous donner un calendrier. Et je crois que lors du moment, même dans le CPS, le programme d'action prioritaire ajusté et accéléré, nous avons une vision 535, nous avons une jeunesse 2035. C'est-à-dire, nous avons une jeunesse 2035 au-devant. Ça veut dire que le Sénégal, 46 départements, un seul même FED pour l'emploi, c'est pour fixer la jeunesse dans leur propre terroir avec des financements qui leur permettent de travailler. D'autant plus qu'il y a beaucoup de choses, nous avons une jeunesse orientée, nous avons une jeunesse orientée, nous avons une jeunesse orientée. Deux ans après, tu sors, tu as ton diplôme, tu as une expérience, tu es opérationnelle sur le terrain. Donc, nous avons une jeunesse orientée, nous avons accompagné ces bonnes politiques de l'Etat pour permettre de résorber un peu le chômage. Parce que depuis l'affaire de l'Efmoï, vous voyez ce qui se passe avec l'immigration clandestine. Donc, nous avons une jeunesse orientée. Il va falloir aussi cette conscientisation. Et je crois que là, je vous interpelle la presse. Vous avez un rôle excessivement important. Moi, il serait d'informer les gens, mais d'y vulgariser, d'y parler de ce qu'on appelle. Nous avons dit, de critiquer ce qu'on appelle, mais je crois que c'est de quoi. Et vraiment, c'est ce qu'on appelle au Sénégalais. Nous avons dit, 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 tous les jours, que nous consentons les populations et que ces actes terroristes-là, les Sénégalais, tous les gensίels, ils ont dit, nous n'auront dit qu'un moyen de faire attention. Les Sénégalais, ils courent de leurs mémoires, qu'ils ne font pas de nationalité, on aura un effet bon moment étroit au sein de la population, parce qu'il n'y est d'ônus. Sur les fondamentaux, le respect des institutions de la République, parce que quand nous avons dit que nous savons les gens, nous savons également que nous devons pouvoir grandir ce bon。 Nous avons le moyen de sacraliser les institutions de la République, de sacraliser la justice, de désacraliser le président de la République, pratiquement de violence, de insurrections, mais ces gens-là, quand même, il ne faut pas que nous baillons, que les réparables se produisent dans ces pays. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on ait fait maintenant de gérer et de vraiment régler les problèmes à ce niveau-là. Encore une fois, merci aussi, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous, Abdo Aziz, qui a donné la contribution à l'actualité Rioumi.